Salut comment ça va ? Très bien. C'est quoi ton prénom ? Alexandre. Alexandre ça va ? Ta journée se passe bien ? Très bien. C'est plutôt cool ? Plutôt cool. Comment tu te sens le reste de la journée ? Je me sens très bien, j'ai couru partout mais tout est en place et tout le monde a l'air de s'amuser donc c'est le plus important. Ok alors raconte-moi un petit peu, c'est quoi ton jeu préféré à toi ? Mon jeu préféré ? Un seul. C'est chaud ça. Je mettrais Zolkin. Zolkin le préféré ? Oui. Ça va faire plaisir à Benoît ça. Tant mieux. Ok depuis combien de temps est-ce que tu connais la boutique ? Depuis l'ouverture. J'ai rencontré Benoît avant l'ouverture quand il m'était en place, ça m'a attiré l'oeil vu que j'adorais les jeux. Et du coup j'étais rentré alors que c'était pas ouvert et on m'a dit ah non non on est en train d'installer, ça ouvre que dans un mois. Du coup on a discuté un petit peu et voilà depuis je viens souvent. Ok parfait. Qu'est-ce que tu as pensé justement de Benoît la première fois que tu l'as vu à ce moment-là ? Première fois que je l'ai vu, je ne crois rien de particulier. Sûrement un geek comme moi donc du coup c'était cool parce qu'à Parentis il n'y avait rien et on ne pouvait pas trop trouver de jeu ni rien. Donc j'avais déjà quand même sacré ludothèque mais ça permettait d'avoir de nouveaux joueurs parce que je m'étais installé à Parentis il n'y a pas très longtemps donc du coup ça permettait de faire une nouvelle rencontre. Ok super. Est-ce que tu as un souvenir marquant ou une anecdote particulière avec l'As de pique ? Est-ce que tu as remarqué le plus ? Est-ce que tu as remarqué le plus ? Il y a eu le premier anniversaire qu'on a fait ici qui était vraiment très sympa et je pense plus les animations que j'ai faites avec Benoît pour rendre service en tant que bénévole pour dépanner quand il y avait un coup de doigt. Ok super. Et ta pire expérience de jeu ? Ma pire expérience de jeu ? Tu dis j'aurais peut-être pas dû jouer. Alors ça c'est sûr que c'est un jeu d'ambiance déjà. Peut-être ce soir parce que je ne sais pas trop ce qui nous attend et j'avoue que je ne suis pas très à l'aise dans ce genre de soirée. Mais le jour d'aujourd'hui, ma pire expérience de jeu ? Je ne sais même pas. Ah si je sais, ça l'a de deux points. C'est même pas un jeu de l'ambiance. C'est le pire jeu que j'ai jamais joué. On m'a vendu du rêve et je n'ai pas du tout aimé. Je vais refourguer un anniversaire. Je suis sûr et certain que c'est celui-là du coup. Oh il a fou l'anniversaire, c'est moche. Le jeu auquel tu adores jouer mais tu perds souvent ? Ou très souvent ? Ou tout le temps ? Alors c'est moche de dire ça là mais c'est vraiment dur sur BGA. Je ne gagne jamais. J'adore ce jeu. Il est en version simplifiée sur BORG Game Arena mais je n'arrive pas du tout. Parce qu'il n'y a pas d'extension donc on est obligé de tous faire pareil. C'est un truc qui ne me plaît pas parce que j'aime bien qu'on peut faire des stratégies différentes. Ok. Allez, rapidement, sans trop réfléchir, qu'est-ce que tu es ? Plutôt mauvais joueur ou tricheur ? Les mauvais joueurs, les tricheurs ? Qu'est-ce que tu préfères ? Ah ce que je préfère ? Ouais, c'est plus quoi. Les mauvais joueurs. Les mauvais joueurs ? Tu préfères plutôt les pleureurs ou les trolleurs ? Trolleurs. Ceux qui sont de mauvais espoir, qui taillent, qui se moquent ? Ouais, trolleurs. Trolleurs. En menant ce stratégie ? Stratégie. Monopoly ou OnePay ? Bravo. Monopoly Disney. Disney c'est précis. As de pique ou As de cœur ? As de cœur. Stream ou replay ? Je ne connais aucun des deux. Replay. Plutôt des directs ou des... Non, plutôt indirects. Un direct. Ok. Chanceux ou mal chanceux ? Chanceux. Bonne ou mauvaise foi ? Bonne foi. Hashtag ou dièse ? Dièse. Quels sont les vieux les boomers ? Jésus ou Pythagore ? Pythagore ? Bah oui ! C'est facile ! Elle était pour moi, sa question. Alors repousse un petit peu de la caméra, regardez bien la caméra et nous un petit mot de la fin pour la journée, pour Benoît, pour l'as de pique. Et bien amusez-vous bien et joyeux anniversaire !